Vous ne savez pas quel terrain choisir, ça tombe bien, on est là pour vous aider et aujourd'hui on fait le point sur Stade Pokémon 2. On se retrouve avec un terrain plat comprenant deux plateformes à mi-hauteur de pare et d'hôte du terrain et un pilier central qui empêche de faire le tour par dessous et qui donne tout de même la possibilité de réaliser des dents de vie en dehors du terrain et d'aller chercher son adversaire. Maintenant si vous voulez tuer sur Stade Pokémon 2, il faut savoir quand même que les Blast Zones latérales sont très larges, sont même les plus larges des terrains compétitifs, ce qui fait qu'il va falloir privilégier les offensives verticales. Que ce soit vers le haut ou vers le bas, c'est le meilleur moyen de défaire un déni. Stade Pokémon 2 est donc à recommander aux personnages type Falco qui peuvent facilement tuer par le haut tout en cédant des plateformes, tandis que la grande largeur de ce terrain sera particulièrement propice aux honneurs ou aux combattants rapides qui auront suffisamment d'espace pour s'approcher et surtout pour pouvoir s'éloigner. Plus de guides, plus d'infos, c'est sur smashpro.tips.